... Yamin Makri, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct sur Ouma.com. Alors Yamin, on est content de vous avoir, puisque vous êtes membre de l'équipage de la Flottille pour la Liberté, que vous êtes membre également du collectif 69 de soutien au peuple palestinien. Et que vous avez été, pour Ouma.com, notre correspondant sur place permanent. Et c'est grâce à vous que nous avons eu des images quotidiennes. Oui. Voilà, donc nous venons d'apprendre que le bateau, le Dignité, qui avait réussi à briser le blocus grec et à voguer en eau internationale, a été intercepté hier soir. Alors pouvez-vous nous en dire plus aujourd'hui ? Alors oui, c'est assez surréaliste ce qui se passe actuellement sur l'île de Crète, en Grèce. Ils ont été interceptés hier soir par deux vedettes de la police maritime grecque. Oui. Ils étaient à peu près une trentaine de militaires. Oui. Après, ils ont été arraisonnés. On leur a contrôlé leur papier. Et puis, il s'est avéré qu'ils n'avaient pas payé une taxe portuaire de 29,33 euros. C'est le motif qu'on leur a donné ? C'est le motif unique qu'on leur a donné. Donc, Omeya Sadeir, qui est une des personnes qui était présente dans le bateau, il leur a dit, est-ce qu'on a besoin de deux vedettes pour faire payer 29,33 euros ? Les policiers ont souri. Donc, ils ont été ramenés au port. Ils ont payé leur taxe. Ils ont fait ça ce matin, à l'instant. Donc, je viens juste de les avoir. C'est fait il y a 10 minutes. Oui. À peine 10 minutes. Donc, ils ont payé. Ils ont eu leur récipicé. Et ils ont demandé aux policiers. Alors, c'est surréaliste, je vous le dis. De les aider à faire le plein. Ils les ont aidés à faire le plein. Donc, ils ont fait leur plein avec l'aide des policiers grecs. Alors, on ne comprend pas. Oui, c'est vrai. Ils sont en train de remettre leur récipicé. On en rit, maintenant. Ils sont en train de remettre leur récipicé. Et actuellement, ils se trouvent dans le port de Sitya, qui est à l'extrême est de l'île de Crète. Et ils vont se diriger en toute légalité vers l'île de Rode. Et comme disait Omeya, nous allons visiter les belles plages de Grèce. Donc, apparemment, ils vont être laissés. Ils vont les laisser repartir. Nous, au niveau du collectif, on ne comprend pas trop l'attitude des autorités grecques. Est-ce qu'elles auraient changé ? Est-ce que maintenant, elles laisseraient le bateau s'en aller là où elles veulent, là où ils voudraient ? C'est un peu... On ne sait pas. On ne comprend pas l'attitude. Quelle est l'attitude ? Oui, justement, quelle est l'attitude des policiers grecs ? Très amicale, très serviable, très amicale, très serviable. Pas d'agressivité du tout. Même très gêné, très gêné de venir en si grand nombre pour un petit bateau comme ça. Très, très gêné et très serviable et très gentil. Ils en plaisantent. Ils sont... Omeya, c'est-à-dire qu'on m'a dit... On a découvert toute la proximité que nous, on avait, les peuples de Méditerranée, entre les Grecs, les Français, les Maghrébins, les Palestiniens, etc. Donc, ils ont été... Ils en ont plaisanté. Ils en ont rigolé. Ça s'est passé de façon très agréable. Et le fond de tout ça, c'est qu'ils les ont aidés à faire le plein. Oui, c'est une attitude contradictoire et qui laisse perplexe. Oui, votre interprétation, c'est peut-être que les autorités grecques ont changé leur fusil des policiers. Alors, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'ils vont les laisser pour les interpréter plus tard en mer ? Il faut savoir qu'ici, ils sont dans la dernière étape. Ça veut dire qu'après ce plein-là, ils n'auront plus besoin de plein pour aller jusqu'à Gaza. Voilà. Donc, c'est le dernier plein qu'ils doivent faire. Donc, ça veut dire que s'ils doivent les arrêter, c'est maintenant. Alors, on ne comprend pas. Nous, on espère que les autorités grecques ont changé l'attitude. Ce serait une belle victoire. Il faut savoir que la Grèce, historiquement, a toujours eu une attitude pro-palestinienne. Et que l'attitude qu'elle a eue actuellement, elle est très nouvelle. Même nos amis grecs, puisqu'on était à Athènes, on était avec nos amis grecs, ils étaient très surpris de la position radicale du gouvernement grec. Donc, ils savaient qu'ils allaient avoir beaucoup de difficultés. Ils savaient qu'il allait y avoir d'énormes pressions sur le gouvernement. Mais ils ne pensaient pas que la Grèce allait se coucher à ce point. Alors, est-ce qu'il y a un retournement ? Est-ce que... On ne sait pas. On va le découvrir dans les heures qui suivent, de toute façon. En tout cas, pour l'équipage, le moral est bon. Le moral est très bon. Voilà. Le moral est très bon. Les gens sont surpris, agréablement surpris. Et on espère que le gouvernement grec a compris que ce n'est pas en se soumettant au dictat israélien qu'il arrivera à préserver sa souveraineté. On l'espère. Et donc, pour finir, selon toute vraisemblance, là, ils vont pouvoir de nouveau prendre la mer. Ils vont prendre la mer. Ça, c'est sûr, ils vont prendre la mer. C'est sûr. Qu'est-ce qui va se passer après ? L'avenir nous le dira. Inch'Allah que ça se passe bien. Très bien. Yamin Macri, merci infiniment. Merci bien. Merci. Au revoir. Au revoir.